Ah des fois y'a pas à dire, faire des vidéos, c'est festif. It's raining the wind ! Où est-ce que je suis là ? Oh oui ! Espèce de lémurien trisomique ! Hé hé, salut ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grandier. Aujourd'hui, petite vidéo, encore une fois, pas tout à fait dans le même style que d'habitude. Mais ça fait du bien. A moi aussi d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma vie. Ouais, je sais. Je sais, ça fait chier. Quand j'étais jeune armurier, je dis ça comme si ça faisait 227. De temps en temps, au taf, bon... T'as pas envie. Ça arrive. Tout le monde. Tout le monde, y'a des jours, on a pas envie. Pis y'a des heures, on a pas envie. Pis y'a des minutes, on a pas envie non plus. C'est normal. Alors moi, histoire de pas perdre, vous voyez, des minutes pour rien, je me suis dit bah tiens, je vais me cultiver un petit peu. Et du coup, plutôt que lire un livre, un ouvrage fantastique avec des paroles de sage dedans, je tirais à la sarbacane. Ouais, je sais. C'était bien pourriez mes journées. J'avais une sarbacane en vente, j'en avais plusieurs, mais y'en avait une que j'aimais bien, avec laquelle j'aurais dû repartir d'ailleurs, mais bon... Regret, regret, tout ça. Et puis de temps en temps, bah voilà, je me mettais à un bout de mon bureau pis je tirais à l'autre bout. Et ça me faisait bien rire. J'ai toujours beaucoup aimé ça, la sarbacane, je sais pas pourquoi. Alors j'ai découvert ça sur le tard, j'avais jamais touché une sarbacane avant, bah y'a... bah y'a dix ans, puisque j'ai débuté y'a dix ans. Et puis, y'a pas longtemps, je vous ai fait la vidéo sur l'arc à poulies, et je me suis dit... On va se remettre un peu dans des conditions anciennes qui nous rappellent des temps que les moins de bâtons ne peuvent pas connaître, mais surtout, on était plus heureux et plus détendus, n'est-ce pas ? Je vais reprendre de la sarbacane. Du coup, j'ai acheté cette sarbacane à tort, 4000, pro je sais pas quoi machin, avec un viseur, ce dont j'avais absolument pas l'habitude. Je l'ai encore jamais testé, ça fait quelques semaines que je l'ai reçu, jamais testé, y'a encore les étiquettes dessus, compagnie. On va voir. Et comme en plus la grande histoire va se rattacher à ma petite histoire à moi, vous allez voir, vous allez apprendre un truc. Donc, la sarbacane ou sarbatane, avec un T, car oui, c'est une forme qui est quasiment plus utilisée, mais ça se dit aussi sarbatane. C'est un tube, le tube, dans lequel on souffle pour propulser une flèche. Je vous montrerai le type de flèche que j'ai tout à l'heure. A noter que c'est aussi le nom qu'on donne à l'outil que les verriers utilisent pour, vous savez, mettre de l'air dans le verre. Vous avez vu la photo ? C'est cool, maintenant je mets des photos partout. Vous dire que de très 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 nombreux peuples ont utilisé la sarbacane, ce serait très en dessous de la réalité. Quasiment tout le monde a utilisé la sarbacane. Va savoir. Peut-être que c'est parce que c'est facile à faire. Parce que je sais jamais qu'un tuyau quand t'as tout fait. Le tube. Le tube. Le tube. Dans lequel tu peux balancer à peu près tout. Les fléchettes, oui, mais c'est pas une majorité dans l'histoire. Des boules, des petites pierres, des noyaux, des graines. A peu près tout ce qui peut rentrer de rond et qui prend à peu près la forme du tube. Parce que, évidemment, si l'air passe de chaque côté de la bougoule, ça part moins vite, quoi. Mais oui, effectivement, aussi les fléchettes. Et d'ailleurs, les fléchettes servent d'instrument de chasse dans la sarbacane depuis des temps, je n'ose dire, depuis l'aube de l'humanité, car c'est une expression qui nous est formellement interdite à nos historiens. Oui, vous saurez. Enfin, dans les facs d'histoire qui se respectent, dont la mienne. Vous mettez depuis l'aube de l'humanité, ou depuis les débuts des temps, ou je sais pas quelle connerie encore. Le prof y barre. Et il met zéro. Il y même pas le reste. Voilà. Vous saurez. Donc, évidemment, dans les Amériques du Sud et centrales, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie de l'Est et du Sud-Est, au Japon... Partout. Putain de partout on a utilisé la sarbacane. C'est l'instrument du tchad. Non, pas du tchad. Du chad. A noter que, par exemple, les sarbacanes sont représentés sur les poteries précolombiennes. Mentionnés dans plusieurs mythes méso-américains, les mayas actuels utilisent encore la sarbacane pour chasser. C'est notamment en Amérique du Sud qu'on a beaucoup utilisé la fléchette, et notamment la fléchette empoisonnée. Alors aujourd'hui, on va faire une fléchette empoisonnée. Pour faire votre fléchette empoisonnée, il vous faut deux choses. Une fléchette et une jolie grenouille. Vous prenez la jolie grenouille, comme ça. Vous lui flattez un peu le poil, parce qu'elle ne sera pas forcément contente d'être là. Il faut d'abord lui demander si elle est d'accord. Et puis, vous prenez votre fléchette, et vous raclez délicatement le dos de votre petite grenouille. Ça va la gratter, elle va être là. Oui, gratte-moi. Et comme votre petite grenouille, ça me rappelle d'autres choses. Elle a des couleurs vives pour dire que c'est un putain de danger, cette petite grenouille. Que si tu la lèches goulûment, tu vas voir des couleurs qui n'existent pas. Et bien sur ta fléchette, il y a du dos de grenouille extrêmement toxique. Et après, tu fous ça dans ta sarbacane, tu tires ça dans le rable d'un pigeon. Et le pigeon, il va faire tripes ou LSD jusqu'à claquer. Au Japon, la sarbacane est utilisée en ninjutsu. De nos jours, les vétos utilisent pas mal ça. Pour endormir, bien entendu, des animaux sauvages, ou des animaux pas contents, ou des animaux malades, et compagnie. De même, les herpétologues, qui ne sont pas du tout ceux qui étudient les bouches d'influenceuses, mais plutôt ceux qui étudient les reptiles, utilisent beaucoup la sarbacane pour capturer les lézards. Et ils utilisent notamment des choses que je vais vous montrer tout à l'heure, qui sont des standarts, c'est-à-dire des trucs plats, qui mettent juste un coup, et le lézard est légèrement dans les vagues. On reparlera très bientôt de l'aspect sportif du tir à la sarbacane, mais notez qu'il y a beaucoup beaucoup de fédérations qui proposent le tir à la sarbacane, et elles ont toutes des noms de maladies vénériennes. Quand même dommage que la FFTIR, qui soit la plus grosse maladie vénérienne qu'on ait, n'ait pas un nom de maladie vénérienne. Alors, je note que dans les premières pratiques sportives de la sarbacane, les distances vont globalement de 3 à 10 mètres. Je ne sais pas à combien j'ai mis mes cibles, attendez, bougez pas. Mon bordel de cible, là, est à 6 mètres pour l'instant. Donc, si je touche tout bien et que tout roule, ça me paraît vraiment très 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 proche. Quand je tirais ça dans mon bureau, il me semble bien que j'étais plus loin. Mais bon, on verra, ça se trouve, je vais être une burne. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne saurais même pas vous dire le modèle, et je n'ai pas tellement envie de vous dire le modèle pour rien vous cacher. Je suis doté d'un viseur, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais juste qu'il faut souffler dedans, quoi. Je suppose que je vais me mettre comme ça, sauf que là, je pense que vous ne voyez pas le bout. C'est une très grande sarbacane d'un mètre 20, je crois, en calibre 40. Il en existe dans tout plein d'autres calibres, je ne sais plus lesquels sincèrement. Donc ça, c'est un calibre à 40. Ah ouais, bon, l'angle, ça devrait passer. Je vais devoir me mettre là, je pense. Ouais, là, ça devrait aller. Euh... plutôt là. C'est rigolo, on dirait une grosse tempête. Bref. Nous allons utiliser aujourd'hui... Si je ne meurs pas, une variété de projectiles, comme je vous l'ai dit, on va commencer par le standard. C'est-à-dire une fléchette à tête plate monobloc en plastique. Et en face, j'ai des ballons. Je me suis mis des ballons car j'aime les ballons. Je suis allé chercher 100 ballons. Et nous allons utiliser nos ballons. Donc, on glisse le bordel là-dedans. Voilà. Et on essaie. Allons-y. On va se faire comme ça. Ok, le standard... Non, ne passera pas. Ça rebondit sur le ballon. Lamentablement. Ok, suivant. Ces fléchettes-là, très courtes, mais très trapues, très larges, avec un fort diamètre. Donc, je suppose que ça vole mal, mais que ça a une force d'impact un peu plus grande. Ok. Ah, putain, je me suis mis dans les dents. Je tiens à dire que cette sarbacane est censée être anti-retour. Eh bien, mon cul, je viens de le prendre dans les dents. Ah non. Ah non. Ok. Donc ça, bon, évidemment que ça marche. Mais je n'ai pas l'impression que ça ait planté le... Le bidule. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Non, impossible de le retrouver. Je ne sais pas où il est parti. Bref. Ok. Suivant, une fléchette un peu plus classique, on va dire. Ça, c'est comme ça que j'estime qu'une fléchette de sarbacane doit être. Avec une pointe, comme vous pouvez le voir, en feuilles de saule. Et une pointe coupante. Manifestement, ce sont des trucs de chasse. On va tester ça. Ok. Oh. Nice. Et comme vous pouvez le voir, il y a une cible cachée dessous. Ha ha. You're bambouled. Alors, suivant une fléchette beaucoup plus classique, cette fois, toute droite. Avec juste une pointe pointue. Et on va faire un petit peu de cible. Euh, oui. C'est pas terrible. C'est mieux. Le cible. 6 mètres, ça me paraît peu. Je ne veux rien dire. Alors, je ne sais plus comment sont les cibles officielles des compétitions de sarbacane. Parce que oui, il y a ça. Vraiment. Je sais qu'il me semble qu'ils ne vont pas jusqu'à 10 points, eux. Ils n'ont pas des cibles en base 10. Je crois que c'est 3, 6 et 7, un truc comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai même pas cherché. C'est vrai que j'aurais dû me mettre une cible spéciale sarbacane. Bon. Très franchement, j'ai eu la grosse flemme. Pourquoi ça part en burme comme ça ? Expliquez-moi. Tiens, je vais réessayer un gros dard là, histoire de voir s'il se plante. Je ne pense pas. Ah si. Et je sais que c'est passionnant comme vidéo, mais je m'amuse. Ah bordel, amusez-vous. Attends. Je ne sais pas pourquoi, mais... Comment dire ? Naturellement, j'ai tendance à ouvrir l'œil gauche. Contrairement à d'habitude. Je vais peut-être essayer en œil droit. Attends. Je ne sais pas. L'œil droit, ça ne me paraît pas logique. Oui, non. C'est encore pire en fait. Bon bref. Allez. On va refaire un peu de ballon. On va refaire un peu de ballon avant que vous ne vous endormiez. C'est plutôt pour moi un prétexte pour m'amuser. Pour me rappeler le bon vieux temps. Pour faire un petit épisode rigolo avec un peu d'histoire dedans. Et puis pour préparer l'épisode suivant. Enfin celui que je vais tourner aujourd'hui. Qui sera un vrai épisode. Allez. Un coup de ballon. J'ai passé la matinée à gonfler ces ballons. Je peux vous garantir qu'ils sont à deux doigts de péter d'eux-mêmes. C'est super sympa. Alors attendez. Je vais essayer de reculer la cible. Voilà. Cette fois, je me suis mis à 15 mètres. Alors d'un coup, oui. Ça me paraît un peu plus challenge. Il n'y a pas photo. Alors. Essayons un ballon. Non. Essayons une cible. Oh putain. Un babel way de la gauche. Essayons de toucher la cible. Je ne sais pas où je suis. Un peu haut, un peu à gauche. J'aurais tendance à dire. C'est nettement moins simple. Là, j'avoue, 15 mètres, c'est un peu du challenge. On va essayer de faire le ballon. Ah. Bien. Bien, bien, bien. On va réessayer une petite flèche. Ouais. Effectivement, ça ne vole pas bien. Allez. On s'en fait encore 3 ou 4. Et puis après, on remballe. Mais franchement, moi, je suis assez content. Euh. Euh. Ah. Juste en dessous. Putain. Alors, c'est très léger, hein. Mais quand même, à bout de bras, au bout d'un moment, il y en a marre. Euh. Je pense que je vais vous faire un peu de voix off pour l'histoire formidable de la Sarbacane. Car oui, c'est un rapport avec le monde de l'armurier. Je ne vous ai pas fait cette vidéo totalement au pif. Alors, pour ce qui est de la pratique sportive de la Sarbacane dans l'histoire, parlons en particulier de la Sarbacane de la Loire. C'est une pratique culturelle spécifiquement liée à la ville de Saint-Etienne et de sa région. Alors, comme je vous l'ai dit, la Sarbacane en elle-même est connue depuis très longtemps. Son arrivée en région de Loire et son activité traditionnelle, en revanche, sont assez obscures. À Saint-Etienne, on appelle ça le jeu de la souffle. C'est une tradition du patrimoine stéphanois, à vocation compétitive, pratiquée seulement à Saint-Etienne et dans les communes environnantes. La légende veut que ça aide surtout les mineurs à sortir les morceaux de charbon de leurs poumons. Ceci étant, entre légendes et réalités, il y a l'armurier. Quelques témoignages permettent de penser que le jeu de Sarbacane, puisque c'est un jeu, on appelle ça un jeu, un ensemble de règles est appelé un jeu en Sarbacane. Donc, ces différents jeux ont pu être inventés par les armuriers stéphanois qui étaient fabricants de canons à fusils et qui trouvaient donc une façon assez rigolote d'utiliser leur propre production. Une compagnie de jeux de la Sarbacane est mentionnée par le chroniqueur stéphanois Claude Benetton dans les années 1750. La compagnie est dotée de statues et organise des compétitions analogues à celles du jeu de l'arc et de l'arc-buse. Les compagnies de Sarbacane, tout en le tournant en dérision, imitaient le prestige des compagnies de tir noble, puisque les nobles étaient les seuls à avoir le privilège de porter les armes à cette époque-là, le tout sans enfreindre la réglementation sur le port d'armes. De même, pratique ludique permettait aussi surtout de recycler des canons refusés comme non conformes par les contrôleurs de la manufacture d'armes de Saint-Etienne. Le jeu mentionné par Claude Benetton se situe à la Pajaudière, à l'est de la place Savanel, c'est-à-dire au plein milieu du quartier des armuriers. Claude Benetton mentionne à deux reprises le jeu de la Sarbacane. Le 27 août 1752, messieurs les chevaliers de la Sarbacane ont aussi tiré à l'or au oiseau. Le 10 août 1755, les chevaliers du jeu de la Sarbacane, à la 1755 Pajaudière, ont tiré à l'oiseau en l'air. Fût le roi Jacques Berthéas, le connétable Jean-Baptiste Béraud. En 1868, c'est une lettre adressée au préfet de Loire qui indique que la société dite de la Sarbacane, rue Croix-Courette à Saint-Etienne, a été fondée en 1774. Le plan cadastral de Saint-Etienne de 1793 laisse apparaître deux emplacements de tir à la Sarbacane. Les adhérents de ces compagnies de Sarbacane sont appelés chevaliers et les dirigeants sont hiérarchisés par leurs titres. Capitaine, équivalent aujourd'hui d'un président, conseiller, secrétaire, prévôt, etc. On trouve d'ailleurs ces grades et ces appellations dans les compagnies de tir à l'arc traditionnel. Les règlements d'ailleurs de ces compagnies à l'époque sont extrêmement rigoureux. Un système d'amende est mis en place et le moindre écart de conduite ou de langage oblige le chevalier à mettre son obol dans la boîte prévue à cet effet. A noter que ces boîtes sont toutes ressemblantes d'une société à l'autre. Ce qui fait que j'aurais clairement pas pu tirer à la Sarbacane à l'époque. Pareil pour les rites d'ailleurs qui sont très poussés et qui ressemblent beaucoup à des confréries ou des compagnonnages maçonniques. L'admission d'un nouveau chevalier s'apparente à une initiation, les femmes sont pas admises. Le postulant doit être âgé de 21 ans, minimum. Ou 18 pour le fils d'un membre, ce qui ressemble énormément au louveteau dans la franc-maçonnerie. Il doit être présenté par deux parrains et admis par vote en présence de tous les adhérents. Le capitaine remet sa Sarbacane au nouveau venu une fois que le vote lui a donné raison. En somme, le tir à la Sarbacane est surtout pratiqué par des travailleurs manuels. Passementier, teinturier et donc pas uniquement, comme on l'a vu, par les mineurs. Chacune de ces professions a son jeu particulier, donc jeu avec une majuscule, c'est-à-dire son ensemble de règles. Et bien entendu par les armuriers. Et la Sarbacane, dans le bassin stéphanois et après ailleurs, a été une grande tradition dans le domaine armurier. Et c'est quelque chose qu'on a totalement oublié de nos jours. Je suis sûr et certain que si je demande au moindre de mes confrères de m'expliquer pourquoi la Sarbacane c'est important dans notre milieu, il n'est pas vrai qu'il va me dire. Selon des estimations, en 1855, les mineurs qu'on pense totalement liés à la pratique de la Sarbacane représentent 6% des 1466 joueurs, alors que les armuriers représentent 61%. C'est bon, c'est fini ? C'était bien, hein ? Ouais, je sais. Allez, dernier coup, et on remballe plus que deux, plus que trois. On va essayer de toucher cette putain de cible au bout d'un moment. Donc je suis sur une 17-17. Putain. Tu ne vas quand même pas me dire que je suis trop au bordel. J'en ai aucune foutue idée. Allez. Une flèche noire, celle-là je devrais la repérer. Voilà, voilà. Yes ! Non, attends, là, j'ai touché. J'ai touché, là. Oh, oh, oh ! Non, j'ai touché ? J'ai pas touché ? Ah, pas non. J'ai touché ? Yes ! Allez, cool ! C'était un plaisir non dissimulé de vous avoir montré ce truc-là. Non, sincèrement, ça, c'est mon instrument de fun au bureau, tu vois. C'est quand j'ai trois minutes à perdre et c'est... En fait, c'est jamais. Mais quand je décide de perdre trois minutes, ça rembacale. C'est marrant. C'est... Ça coûte... Alors, ça peut coûter extrêmement cher. J'ai vu des serbacanes pro. Des vrais serbacanes de chasse. Oh, putain. What ? Ça prend un rein, un bras et une demi-couille, hein. Ah la vache ! Mais bon, celle-là, elle coûte pas excessivement cher. Je crois qu'il y en a pour une cinquantaine d'euros, un truc comme ça, avec tout le... avec tout le fourbi par-dessus, là. C'est rigolo, et... Bah, en fait, une fois que tu l'as acheté, ça coûte plus rien. Je vois pas comment tu peux péter une flèche, à moins de tirer sur un mur en acier. Ça... C'est... Enfin, voilà. C'est rigolo. Vraiment. J'aime bien, ça fait pas de bruit. C'est... C'est chouette. Voilà. Écoutez, ça a été un grand plaisir de vous faire... Cette petite serbacane, t'as c'est incroyable, à quel point c'est léger. C'est jamais qu'un tube d'aluminium pourri, en vrai, hein. Amusez-vous bien. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Ah ah ! Et à plus. Ciao ! kommen... ... ... ... Sous-titrage ST' 501